... Tout le monde est là ? Donc nous allons avec François vous parler des dossiers d'oeuvre, c'est-à-dire tout ce qui accompagne l'oeuvre pour la renseigner. Et moi je vais vous parler plus particulièrement de la photographie. Donc moi je suis photographe au musée, et depuis l'invention de la photographie, depuis le 19e siècle, les gens ont compris, les conservateurs ont compris, que c'était utile d'avoir des photos pour enrichir les dossiers d'oeuvre, pour communiquer sur les oeuvres, pour communiquer avec les autres chercheurs. Donc par exemple à Poitiers, on a Alfred Perla qui a travaillé au 19e siècle et qui a photographié des oeuvres de la collection de la Société des Antiquaires de l'Ouest dès le 19e siècle. Bon ça c'est un tirage moderne, ces photographies-là sont réservées à la médiathèque, mais déjà au 19e siècle, on faisait beaucoup de photos des objets, des collections du musée. Bon après, de nombreux photographes sont intervenus, les techniques ont évolué. Dans les années 50, par exemple, Hélène Plessis a travaillé pour le musée de Poitiers, donc là on est passé sur des plaques de verre, sur d'autres technologies. Voilà. Elle a travaillé pendant une vingtaine d'années pour le musée de Poitiers, sur plaques de verre. Après, dans les années 60, on est passé à des formats 4-5 inches, noir et blanc, donc ça c'est des clichés Nesser, qui était un photographe sur la place de Poitiers. Puis on est passé à des formats, ce qu'on appelle des hectachromes, ça c'est plus les années 80, de différents formats, les diapositives que vous connaissez, les séries plus longues, plus complètes. Et donc aujourd'hui, on est passé en numérique, avec des appareils de prise de vue haute définition, comme celui que vous avez là-bas, qui permettent des forts rapports d'agrandissement et avoir une qualité optimale des photos. Bon, ça a bien évolué depuis tout ce temps, mais voilà. Donc mon travail, c'est de photographier les œuvres, surtout les œuvres du musée, pour les dossiers d'œuvres, c'est une partie de mon travail. Les photographier avant restauration, après restauration, pour avoir un suivi de l'évolution de l'œuvre. C'est aussi photographier beaucoup de choses que les gens ne verront jamais dans les vitrines, c'est-à-dire tout un tas de tessons, de fragments, de petits objets qui sont dans nos collections, qui sont utiles pour les chercheurs, mais qui ne sont jamais vraiment exposés. Je ne sais pas, on a par exemple, en ce moment, j'ai fait des séries de... des séries de morceaux de tessons de sigilés. Il y en a 3-4 000 trouvés à Poitiers au XIXe siècle. On a l'emplacement, donc ça a été publié dans une thèse sur la circulation de sigilés. Donc tout ça, c'est intéressant pour les chercheurs. Mais ça ne sera jamais exposé, évidemment, parce que c'est un peu la place. Donc la grosse partie de mon travail, après les dossiers d'offres, c'est quand même les chercheurs et les catalogues d'exposition. Donc après, il y a toute une série de photos pour les catalogues. Là, par exemple, on a fait Renard Krauss, toutes les photos des objets en salle. Ce sont des photos que j'ai faites pour les catalogues. On a fait la licorne et le baisoir, donc sur des publications comme ça, pas toutes les photos, mais une bonne partie sont des photos faites soit dans d'autres bibliothèques, soit dans d'autres musées, soit à l'extérieur. Pareil pour le catalogue âge roman. Pour les catalogues comme ça, pour les publications, il y a toujours des problèmes de droit entre le droit de l'auteur du tableau et le droit de l'auteur de la photographie de la sculpture, par exemple. Quand on passe par un photographe extérieur, un photographe privé, ces problèmes de droit ne sont pas toujours réglés et sont des fois difficiles à régler. Aujourd'hui, ça se simplifie un petit peu parce qu'on a tendance quand même maintenant à vendre des photos libres de droit, mais ce n'est pas encore complètement... Donc, avec un photographe de la maison, ce problème est réglé. Les droits appartiennent à la ville de Poitiers et il n'y a pas de problème de droit. On peut utiliser nos photos comme on le souhaite, dans le temps, sur Internet, ce qui, pour les publications Internet, est très important. Aujourd'hui, en numérique, on est passé sur une base qui s'appelle Alienor, qui nous permet de gérer toutes nos collections et notamment les photos qui sont liées aux fiches. Donc là, par exemple, on a un tableau qui revient de restauration. Donc, il y a les photographies après restauration, mais liées à la fiche, il y a les photographies avant restauration, le dos du cadre, parce que souvent, il a évolué, ils l'ont renforcé, ils l'ont entoilé. Il y a des étiquettes au dos qu'il a fallu conserver, des choses comme ça. et aussi une photo avant restauration qui permet de savoir dans quel état était le tableau avant que les restaurateurs interviennent. Parce que des fois, il peut y avoir des choses qui changent énormément. Par exemple, ce tableau, vous voyez, ça, c'était avant restauration et après restauration, il y a d'autres éléments qui sont apparus sous des couches de peinture de différentes époques. Donc, c'est bien quand même d'avoir des traces de ce que pouvait être le tableau avant. On a, par exemple, aussi des objets qui sont dans des états moyens, disons. Par exemple, cette sculpture sur bois de Sarah Lipska qui est partie à Venise dans une exposition. Elle a des grosses fissures, ce qui n'est pas très dérangeant en soi, mais c'est bien de savoir dans quel état elle est avant de partir pour pouvoir, pour d'autres, dire voilà, ça a évolué, ça n'a pas évolué, ça permet d'avoir des repères à un moment donné. Donc, d'où l'utilité d'avoir un photographe attitré à un musée. Ça permet d'avoir, comme ça, des photographies rapidement, à moindre coût, et des séries complètes d'objets sans avoir à passer par un photographe extérieur. Beaucoup de musées n'ont pas de photographes, travaillent plutôt avec des photographes extérieurs, mais ne peuvent pas se permettre de faire des séries de photos de 3 000, 4 000 tessons, des choses comme ça, qui reviendraient trop cher par des photographes extérieurs. Bon, après, toutes ces photographies sont soit mises dans les dossiers d'œuvres, papiers, donc ça, François, je vais en avoir parlé, soit mises sur la base Aliénor. Donc, sur cette base Aliénor, il y a deux versions. Il y a la version professionnelle qui est accessible qu'aux gens du musée, puis la version publique qui s'appelle Aliénor Web, que vous pouvez consulter sur Internet. Et là, vous retrouverez les fiches d'œuvres et les photographies, mais pas systématiquement toutes les photographies, c'est-à-dire que pas forcément les dos ou les choses comme ça qui ne sont pas forcément utiles pour le grand public. Donc ça, c'est consultable sur Internet, sur Aliénor Web. Alors moi, je vais vous parler des archives et des dossiers d'œuvres. Les archives du musée, c'est une accumulation de documents divers et variés. Mes collègues ont tendance à lire de vieux papiers, ils ne sont pas toujours gentils, mais qui sont absolument indispensables juridiquement pour, justement, la possession, la provenance des œuvres. Alors je vous ai descendu, par exemple, des catalogues d'inventaires puisque chaque œuvre doit être portée à l'inventaire. Alors l'inventaire qui atteste de la propriété de la ville de Poitiers. Et voici, par exemple, un inventaire des années entre 1961 et 1966. Vous voyez, le conservateur, directeur de l'époque, a indiqué ce dont il s'agissait, les dates, et il a signé la parafise. Donc ça, c'est très important. Et voilà, c'est ce qu'on appelle l'inventaire 18 colonnes. Donc l'inventaire qui fait l'état de l'objet. Alors je l'ai ouvert à cette page tout simplement pour que vous puissiez voir que lorsque l'on termine une année, en l'occurrence l'année 1961, pour éviter tout ajout ultérieur, toute erreur, par exemple, eh bien on doit rayer le bas de page. et cet inventaire 18 colonnes, qui était l'inventaire classique jusqu'à ce que l'on utilise l'inventaire informatique, comporte une colonne où la date d'entrée de l'objet est indiquée. Ensuite, les noms, adresses, enfin, du vendeur ou du donateur, en tout cas, l'endroit d'où provient l'objet. Ensuite, on aura la date d'acquisition. Et la date d'acquisition peut être différente de la date d'inscription à l'inventaire. Alors, cela s'explique tout simplement parce que l'acquisition doit être validée et ensuite, la personne qui est responsable de collection dispose d'une année pour inscrire à l'inventaire. Ce qui permet, le cas échéant, de compléter les recherches, d'affiner les recherches et d'être éventuellement plus précis. Ce qui laisse aussi un petit peu de temps lorsqu'il y a une exposition à préparer et que les choses s'attardent. Le prix, éventuellement, bon là, en l'occurrence, il s'agit d'un don donc pas de prix. L'indice de classement, ça c'est autre chose. Le numéro d'enregistrement. Alors ça, c'est extrêmement important. C'est le numéro d'inventaire qui, vous le voyez, comporte plusieurs chiffres. D'abord, un chiffre ici commençant par 9 puisque c'est le millésime, 961 pour 1961. Ensuite, on a un deuxième chiffre qui correspond qui correspond au lot d'entrée dans l'année. Donc là, en l'occurrence, c'est le neuvième lot entré en 1961 au musée de Poitiers. Et puis, à l'intérieur du lot peut y avoir un objet auquel cas, on mettra un. Il peut y en avoir 50 ou en archéologie préhistorique, un peu plus, des centaines de milliers. Alors là, je crois qu'on met A à X. Jusqu'à présent, les numéros... Quoi que c'est des numéros en 400 ? On peut les numéroter par lot. On peut les numéroter par lot. Mais normalement, le millésime, le numéro du lot et le numéro d'ordre à l'intérieur du lot. Et là, c'est vraiment la carte d'identité de l'objet. Ensuite, sa description. Alors, là, elle est relativement complète. Il y a des descriptions infiniment plus succinctes. Ça arrive. Vous avez ensuite la matière et la technique. Les mesures qui doivent être extrêmement précises. Là, elles sont même données, il doit s'agir d'un dessin, elles sont données en millimètre. Et ensuite, le nom de l'auteur, l'époque, la 19e siècle. Je vous ai dit des sottises, ce ne sont pas du tout des dessins, ce sont des éventails. Et on a ensuite la provenance, en l'occurrence ici, l'extrême-orient. Et on peut aller beaucoup plus loin puisqu'on peut indiquer également la fonction de l'objet. Et on peut dire également, c'est cette colonne, à quelle collection l'objet appartenait précédemment. Donc, vous voyez qu'on peut donner beaucoup, beaucoup de renseignements, donner aussi le numéro dans un catalogue éventuel et puis, quelques observations. Alors, si j'ouvre au hasard, il y a deux pages plus loin, à la rubrique des observations, il s'agit toujours des éventails. Une feuille froissée, en haut et en bas, trace de pli et gaufrage dans la partie supérieure. Donc, on a une indication de l'état de l'objet. Alors, j'ai descendu d'autres inventaires. Je ne vous ai pas descendu tout le placard, mais je vous ai descendu l'inventaire des céramiques, faillances et porcelaines. Puisque, au XIXe siècle, il y a eu plusieurs dons importants, plusieurs dons élègues, qui ont fait rentrer plusieurs centaines de céramiques et porcelaines. Et les objets ont été inscrits à l'inventaire, mais on s'est également donné la peine de faire des inventaires particuliers. Donc, l'inventaire faillances et porcelaines, mais aussi l'inventaire des sculptures, l'inventaire des objets d'art et bibelots, l'inventaire des peintures, l'inventaire des antiques. Tout a été assis, serié. Et là, avec théoriquement des descriptions. Alors, vous voyez que on ne respecte plus l'idée des 18 colonnes. On n'avait pas encore l'idée du 18 colonnes. Mais on met déjà un numéro, un numéro d'ordre, auquel on ajoutera plus tard le numéro d'inventaire avec le millésime. On va dire, bien sûr, de quelle collection il s'agit. Et il va y avoir une description parfois précise, avec des dimensions parfois précises. Mais il y a un véritable essai de classification et de récollement. Et c'est aussi une des bases utilisées pour le récollement, les récollements. Je vais vous fermer cet inventaire. Voici l'inventaire général. Je vous en ai distendu deux. Ça, c'est le premier grand inventaire. L'inventaire général de 1881. Avec les numérotations de 1 à l'infini. Et ça va aboutir au premier catalogue des musées de Poitiers. Le catalogue fait par Pierre-Amedé Brouillet est publié à partir de 1885. 1885-1886. Alors là, les objets sont plus ou moins serriés. Mais normalement, tous les objets figurant en 1880 au musée de Poitiers doivent être transcrits sur cet inventaire. Alors, cet inventaire peut vous frapper parce qu'il est quand même très clair et très net. De toute façon, il y a vraiment la volonté d'avoir quelque chose d'utilisable et de juridiquement déjà tout à fait correct. Et je vous ai apporté le plus ancien inventaire du musée, du muséum, 646 ou 48. Et le voilà. Alors, il est relativement propre. Il y a juste un petit problème. On a coupé des pages. On a déjà corrigé des bricoles. Et si je l'ouvre au hasard, on va s'apercevoir que l'écriture va se gâter. Ça va se gâter. écoutez. Alors, c'est l'époque où le musée de Poitiers n'est pas seulement au musée des Beaux-Arts. c'est le muséum. Donc, on collecte aussi bien des... enfin, plutôt d'ailleurs des animaux, de la géologie aussi, pas seulement des pierres taillées, mais également des pierres qui apparaissent un peu extraordinaires. Et puis, de temps en temps, des œuvres d'art. Tout est mêlé dans ce catalogue, dans cet inventaire. C'est assez amusant. Alors, on a les prix. Enfin, c'est très amusant à lire quand on arrive parfois à déchiffrer. Parfois, c'est plus compliqué. c'est plus compliqué. Voilà. Il y a des... C'est vraiment le catalogue relique. Mais il est assez émouvant, celui-là. Et puis, de temps en temps, on y trouve des choses. par exemple, la mention des tableaux acquis en 1851, les 14 panneaux de Paolo Venediano. Elle figure là-dessus une acquisition du conservateur de l'époque qui s'appelait Mauduit et qui était plutôt passionné par la géologie et par les oiseaux. C'était vraiment un ornithologue distingué. Il avait un petit-fils qui adorait les oiseaux et auquel il achetait régulièrement des œufs. Il y a sa figure, ses noirs sur blancs là-dedans. Il suffit de s'amuser à lire toutes ces pages. Je vous ai descendu d'autres choses. Voilà des petites fiches infiniment précieuses, improprement désignées sous le nom de Chievre. On parle toujours des fiches Chievre puisqu'elles font référence au musée Rupert de Chievre. Certains d'entre vous ont connu Rue Victor Hugo. et ça correspond aussi bien sûr au nom du collectionneur donateur François Rupert de Chievre. Mais ces fiches Chievre recouvrent bien d'autres choses puisque ce donateur a légué à la Société des Antiquaires de l'Ouest en 1886 ses biens, l'ensemble de ses collections et la Société des Antiquaires de l'Ouest y a progressivement installé son musée. Plutôt un de ses musées, le musée des Beaux-Arts. Et les Antiquaires de l'Ouest ont ouvert le musée au début du XXe siècle sous le nom de Musée des Augustins. Et c'est à ce moment-là que ces fiches ont été faites. Et les plus récentes datent de 1923. Et c'est dire qu'il y a bien sûr des fiches qui correspondent réellement aux legs de François Radegonde au père de Chievre, mais il y a des fiches qui correspondent à d'autres dons ou d'autres legs. Même si nous avons cette mauvaise habitude. Alors voilà, tout ce qui était dans ce musée de la rue Victor Hugo jusqu'en 1923 a été noté. Et si je prends, alors je vais essayer pour ne pas les mélanger, de prendre la première. ou pas, peut-être pas. La deuxième, c'est un peu plus lisible. Elle a pris le soleil. Voilà, alors elle porte à l'époque, c'est le numéro 89, c'est la 89e fiche faite, parce qu'elles ont été reclassées ensuite suivant les techniques. Alors, il s'agit d'un pastel qui va porter après l'inventaire et la normalisation selon l'inventaire 18 colonnes. Le numéro 892, donc date d'entrée 1892, premier lot septième à l'intérieur du lot, donc 892,17. Et ce pastel, c'est un portrait de femme, un chapeau de feutre gris clair, orné d'une couronne de fleurs et de rubans bleus placés sur une haute coiffure poudrée, repentir tombant sur l'épaule gauche, fichu ouvert sur la poitrine, attachée avec un bouton de rose, robe bleue, école française 18e. Et il est précisé qu'elle est dans la salle 8 et ensuite, on la déplace, on la met dans l'escalier. Et donc, ce portrait bougeant, ça figure sur l'affiche. Ça, ça peut être infiniment précieux. Alors, à la description, je pense que c'est le portrait des Blondes, on arrive comme ça à identifier un certain nombre de choses et à suivre finalement. Claire pourrait vous dire qu'elle a réussi à retrouver quelques céramiques par ce biais, ou à tout au moins affiner ses recherches. Alors, je ne sais plus combien il y a de boîtes de filles chièvres, mais, dites chièvres, je crois qu'il y en a plus de 3000. Je ne gère que les dossiers d'œuvres Beaux-Arts, ce sont des environ 11 000 et j'attends avec affolement la préhistoire. On vous l'a dit tout à l'heure, chaque œuvre est accompagnée par un dossier. Alors, je vous en ai descendu au hasard, enfin au hasard, pas tout à fait, voici le dossier, je vais commencer par celui-là, de l'œuvre emblématique de Poitiers, c'est la Grand Goule. Alors, ce n'est pas le plus important, le plus important des dossiers, c'est le broc, le dossier du broc qui doit faire plus de 30 centimètres. Je prends déjà la moitié, une grosse part de l'étagère. Alors, chaque dossier comporte, alors, je disais, ils sont classés avec un, un code couleur qui permet de voir vite quand on veut quelque chose à l'intérieur du dossier. Donc, toujours en priorité, je mets la fiche d'œuvre, ou plutôt les fiches d'œuvre, puisque, il y a des œuvres qui peuvent en avoir plusieurs. Ce qui est très important, comme Christian vous le disait, c'est la photo. La photo qui permet d'attester l'état à un moment précis. Alors, la fiche devrait porter la date à laquelle elle est rédigée. Au revers de la fiche, d'autres renseignements, comme par exemple la présentation en différentes expositions et même des mentions de bibliographie. Alors, maintenant, bien sûr, avec la base informatique, tout cela figure. Alors, voilà une fiche imprimée, mais qui correspond à la base informatique, avec un certain nombre de renseignements, en particulier, d'ordre bibliographique. Là, cela permet, évidemment, de gérer très facilement. Ensuite, il y a les photos. Alors, vous allez me dire, on accumule beaucoup de photos. C'est toujours, évidemment, pour avoir l'évolution de l'état. Et, par exemple, la Christiane avait fait des photos, des photos anciennes, des photos plus récentes, ce qui permet de se rendre compte que la grande boule, elle a été faite, quand même, au milieu du XVIIe siècle, souffre d'une fissure, enfin, une assez jolie fissure sur le cou. Et donc, cela permet de surveiller l'évolution de la fissure. Cela permet aussi de savoir qu'il y arrive un jour un accident à une dent. La dent a perdu une dent. La dent a été réparée. On a la trace de l'intervention sur la quenote de la grande boule. Donc, aussi, alors ça, ce sont des analogies. Alors, je garde, évidemment, très précieusement toutes les notes anciennes, puisque les conservateurs et les gens qui ont travaillé au musée ont parfois repéré des bestioles qui ressemblent à la grande goutte, à la grande goule, ou des bêtes plus petites. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un modèle de grande goule vue sur une girouette. Et donc, on précise à quel endroit on l'a vue. Il y en a un certain nombre d'analogies avec les autres monstres comparables à la grande goule. Enfin, les légendes sont très proches de la grande goule comme les grains ouji, les animaux qui accompagnent Saint-Clément à Rouen et ainsi de suite. Et puis alors, bien sûr, la bibliographie. Alors, dans la bibliographie, on met, évidemment, tout ce qui est publié, tout ce dont on a connaissance sur la grande goule et ça peut être même ça. Bien sûr, tous les articles, articles publiés dans la presse, mais également articles de chercheurs ou articles d'exposition avant de la grande goule. Il y a une partie de la légende dorée de Jacques de l'origine qui mentionne des animaux comme la grande goule. Enfin, je ne vais quand même pas vous les détailler tous et ça peut remonter assez loin puisque j'ai des copies d'articles publiés en 1880 et j'ai même dans le dossier ceci tiré de la revue éponyme La Grande Goule qui a été publié entre 1931 et 1936. Biographie, dossier d'artiste sur Jean Gargot. Alors normalement, toutes les fois que je trouve des renseignements sur les artistes, c'est noté soit sur la Basalée Nord maintenant, soit dans le dossier d'artiste. C'est souvent que je fais un tirage papier de toute façon. Les autorisations, les reproductions, les copies, les moulages puisque la Grande Goule ou d'autres objets d'ailleurs, peuvent être intéressés par exemple pour faire des timbres. C'est arrivé pour la Grande Goule. Mais il y a aussi eu des artistes, des artistes peintres qui demandaient à venir travailler en salle et à reproduire les œuvres et à chaque fois le conservateur a accordé une autorisation et donc à chaque fois l'autorisation figure dans le dossier. L'historique, donc on sait d'où elle vient. Ici, vous avez la copie des archives attestant que la Grande Goule a été vue pendant cet inventaire que l'endroit où elle se trouvait au moment de la saisie, séparation de l'Église et de l'État et l'inventaire révolutionnaire également. C'est tout ça. Et ici, alors c'est une... Alors je dois... J'ai oublié de vous dire que dans le dossier d'œuvre il y a des parties communicables comme par exemple la fiche d'œuvre ça c'est communicable la bibliographie bien sûr est communicable la biographie de l'artiste évidemment et puis bon l'historique aussi mais il y a des parties qu'on ne communique pas. Alors les courriers demandent des renseignements ça dépend là ça dépend de la demande et ça dépend c'est presque au coup par coup donc on regarde avant de... ça peut être une demande de renseignement quand est-ce que la grand goule a été faite quelles sont ses dimensions mais ça peut être aussi bien d'autres choses ça peut concerner et ça c'est pas le cas pour la grand goule mais par exemple pour des artistes anonymes dans les... il y a souvent des gens des chercheurs qui posent des questions ou qui apportent des réponses et là c'est très très intéressant qui font des suggestions d'attribution par exemple bon il y a aussi les demandes de clichés alors ça les demandes de clichés c'est très très important très intéressant aussi parce que cela montre la réception de l'oeuvre par le public quand les gens demandent des photographies par exemple du tableau de Broc ou de la grand goule pour leur usage personnel ça veut dire qu'ils aiment l'oeuvre mais ça peut être aussi pour une reproduction pour faire une carte postale pour illustrer un ouvrage illustrer un article il y a vraiment toutes sortes de demandes bon et puis alors les demandes d'exposition demandes de prêt mais donc là vous voyez les grand goule elle a pas mal voyagé à chaque fois que l'oeuvre est empruntée pour une exposition on ouvre un dossier alors les dossiers sont parfois très minces parfois ils sont un peu plus importants là la grand goule a voyagé la grand goule est allée en Allemagne elle est allée une exposition elle est exposée à Erfurt et à ce moment là il faut aussi non seulement le constat d'état l'assurance j'ai aussi des dossiers d'assurance bien sûr mais enfin j'ai aussi il y a aussi dans le dossier d'oeuvre excusez-moi c'est très personnalisé l'attestation d'assurance mais il y a aussi l'autorisation de sortie de territoire les oeuvres ne quittent pas le territoire français les oeuvres de musée ne quittent pas le territoire français comme ça alors voilà un dossier de restauration puisque les oeuvres évoluent elles souffrent un peu au fil des années puis les déplacements ne leur sont pas toujours très favorables et là lorsque la grande goule est allée à Erfurt elle a sa caisse n'était peut-être pas parfaitement adaptée en tout cas elle a un petit peu souffert il y a donc eu un incident alors voilà le dommage le constat d'état à l'arrivée voilà photographie elle arrive ah oui je me souviens c'est au niveau de la queue elle avait eu un gros problème vous voyez elle s'était elle a eu un petit problème donc non seulement elle avait perdu elle a eu un problème dedans voilà donc elle a été réparée mais évidemment ce qui entre en jeu à ce moment là et c'est là l'importance des constats d'état au départ et à l'arrivée de toutes les photos que fait Christian et du constat d'état aussi précis que possible c'est quand est-ce que ça s'est produit pourquoi qu'est-ce qui s'est passé je voulais terminer je n'ai pas fini j'ai la conclusion tout à l'heure Christian parlait d'Alfred Perla j'ai bien sûr des dossiers d'artiste donc j'ai fait un dossier d'artiste pour Alfred Perla qui va comprendre un certain nombre de documents y compris ce qu'on a cherché pendant plus de 30 ans c'est à dire la date de son décès puisqu'il n'est pas mort à Poitiers donc il était né dans la région mais il n'était pas mort à Poitiers et en fait ça avait été très compliqué il a été enterré à Poitiers c'est comme ça qu'on l'a trouvé et donc des documents sur Alfred Perla également sur le peintre régional André Brugier et là il y a un certain nombre de photos par exemple alors c'est vous qui avez dû la refaire c'est du repiquage oui mais sans doute une photo originale communiquée par la famille à l'occasion d'une exposition et Christian a fait du repiquage pour le catalogue moi je la conserve et vous voyez le peintre chez lui avec des amis un ami et j'en ai d'autres comme ça dans le dossier donc tout ça évidemment ça nourrit les dossiers et je pousse le vice jusqu'à faire des dossiers pour des artistes poètes vins non représentés encore en collection parce que ça je trouve que c'est important là je vous en ai descendu peut-être qu'un jour il y aura en collection Ferdinand Potreau dont une sculpture a été vendue 64 000 euros au printemps et bien en attendant par le biais des ventes aux enchères je regarde ce qui se passe du côté des enchères toutes les semaines et bien je collationne tout ce qui se vend de façon à avoir une idée de ce qui passe sur le marché de l'évolution du marché et des prix par exemple ce matin j'ai une collègue qui est venue en coup de vent me demander une évaluation pour une oeuvre et c'est par ce biais parce que j'accumule aussi l'informatique l'informatique là c'est une aide c'est une aide phénoménale et effectivement on va vers des dossiers informatiques mais les dossiers papiers sont indispensables et c'est vrai que c'est très pratique à consulter aussi il y a un côté très très pratique je vous en avais descendu un autre qui est le dossier Pouplard dossier d'une donatrice légataire selon les voeux de son mari avec l'inventaire de ses biens leur inventaire très propre malheureusement très très usé on commence à l'utilise surtout les photocopies maintenant parce que là on ne peut plus vraiment se permettre de voilà et puis alors où est-ce qu'il est il est derrière j'ai la copie du testament alors pour tous les donateurs et légataires je me suis efforcée de récupérer des copies des testaments de toute façon avoir tous les termes juridiques et la liste aussi précise que possible de ce qu'il léguait à la ville de Poitiers enfin donnait ou léguait il y a un étudiant un chercheur je dirais plus qu'un étudiant parce qu'il enseigne à l'université Jean-Jacques Lucas qui a fait sa thèse sur les collectionneurs alors les grands collectionneurs du Boitou-Charentin parce qu'il a travaillé également sur Bernard Dagesy le grand collectionneur et Pierre-la-Toudry du musée de New York et il a travaillé ici sur la collection Brisson donc voilà le dossier c'est Brisson qui a fait entrer au musée de Poitiers 53 peintures et je ne sais plus combien de sculptures c'est lui qui fait rentrer Sisley et Camille Claudel Bonnard Villard très grand nom et monsieur Lucas a travaillé sur la donation Brisson sur le lait Brisson sur le lait Coupler sur d'autres donations et il a étudié ça aussi mais dossier enfin ces dossiers étaient pour lui infiniment précieux et en étudiant ces dossiers et en étudiant les inventaires et la localisation dans les testaments la localisation précise puisqu'on dit dans ma chambre je donne ça ça et ça dans le salon il y a ça et ça il s'est rendu compte que les œuvres majeures étaient disposées dans le salon qu'il y avait vraiment une mise en scène des œuvres et puis que l'on allait vers la chambre vers les œuvres les plus intimes les œuvres sans doute peut-être pas les plus valeureuses ou les plus esthétiquement les plus intéressantes mais celles qui avaient un écho beaucoup plus sentimental alors ça c'est aussi tout à fait intéressant et il l'a fait aussi en s'appuyant sur tous ces documents toutes ces notes vous voyez ce que j'ai pour la collection Brisson mais aussi en utilisant les photos parce que là on avait la chance d'avoir des photos là ce sont des replicages Café Christian mais j'ai aussi les originaux enfin je les archives des musées Poitiers conservent aussi les originaux et vous voyez ici la collection Brisson ce sont des replicages mais les originaux c'est ça sur notre boîte voilà la collection Brisson à l'hôtel de ville et on peut mettre en regard la collection Brisson au moment de l'exposition dont parlait Cécile tout à l'heure et la collection Brisson chez M. Brisson donc c'est intéressant de voir comment les oeuvres sont organisées comment on va les dissocier ou au contraire les regrouper ça fait partie de l'histoire de vous et de la compréhension qu'on peut avoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?